allez salut tout le monde c'est tony j'espère que vous allez bien les boys on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog donc attention je vais juste switch la caméra allez parfait donc vous devez vraiment en ce moment vous demander qu'est ce que je fais à vlogger qu'est ce que je fais de retour sur youtube après tant de temps c'est le cas de le dire en fait j'ai eu une bulle au cerveau hier puis je me suis dit que je voulais faire des vlogs je voulais faire des vlogs puis au lieu de m'écrire une nouvelle chaîne et tout je me suis dit que j'ai déjà une chaîne youtube avec 2000 abonnés qui est inactive et je vais en profiter pour comme pas repartir à neuf puis me servir de mon petit fanbase déjà sur cette chaîne youtube pour me lancer dans les vlogs donc les vlogs ça va être autour de quoi hein c'est le principe d'un vlog c'est autour de la vie de la personne ou quoi les gens le sauraient pas ça va surtout s'orienter vers le gym c'est pas pour rien que j'ai fait cette petite intro là de flexing dans le miroir c'est pas un hasard donc ouais je vais vous montrer un petit peu dans le fond le lifestyle autour de ça je vous rappelle que je suis étudiant j'ai une job autour de ça mais justement je vais peut-être faire un mix des trois en fonction des journées ça va pas être un daily vlog je tiens à préciser c'est à dire qu'il va pas en avoir à tous les jours à une certaine fréquence je veux quand même me donner une petite marche surtout au début je préfère que vous ayez pas d'attente à ce niveau là puis on verra par la suite donc ouais attendez je vais sortir mon chien oh petit poudre il est encore un petit peu malade il s'est fait s'est fait opérer les dents il ya comme deux jours puis c'est encore un peu un sous médicamentations et tout bref donc je voulais commencer ça avec dans le fond ma préparation pour mon déjeuner je viens de me lever en fait vous voyez l'heure ici 9h32 j'ai mon premier cours seulement à une heure et demie j'ai quand même beaucoup de temps devant moi allez hop donc ce matin rien d'original on va partir des oeufs et là hop le chien qui va aller dehors déjà c'est parti est ce que ça tient ouais ça a l'air bon hop là donc ça va être tough de faire ça à une seule main à charlie tu me donnes du défi il faut que je trouve son affaire pour l'attacher allez bouge pas salaud n'inquiétez vous pas là c'est pas une insulte parfait ouais dehors il fait pas nécessairement chaud matin je pense que j'avais vu moins 12 ou moins 14 donc ouais encore un peu de neige ça va fondre c'est pas que j'ai hâte à l'été c'est exactement ça donc hop là j'avais oublié le pam allez hop je commence tout le temps avec ça parce qu'en fait c'est il y a quasiment rien là-dedans je sais pas si ça va bien faire le focus ça fait pas automatique avec cette caméra là c'est ça le problème attendez peut-être je peux vous le lire là en gros c'est comme pour un demi-sprit il y a comme quatre calories zéro glucide zéro prot mais tu sais c'est mieux que du beurre donc why not du jambon et pour être original des oeufs allez hop donc je commence la préparation à tout de suite bon donc c'est parti donc moi généralement matin je me prends en fait 3 à 4 oeufs dépendamment de ma faim en fait j'enlève aucun jaune 2 je sais que souvent y'en a qui font ça mais juste par souci d'économie parce que veut veut pas c'est quand même je trouve ça un peu ridicule des gaspilles quasiment le trois quarts de l'oeufs en faisant ça et surtout y'en a qui prennent des compléments d'oméga 3 à côté alors que dans le jaune 2 il ya déjà des oméga 3 donc c'est pour ça en fait que j'enlève pas le jaune 2 peut-être qu'éventuellement je vais le faire si je veux être en sèche intense ou whatever pour l'instant c'est pas important donc là je vais essayer de pas me planquer en vidéo ça serait quand même bien donc ouais là du coup vous pensiez pas que ça allait être une chaîne de cuisine hein on y va pour le 3 oeufs à matin ça me tente plus tout ça j'en ai jeté un petit peu à causer ça doit pas être pas trop grave donc on met ça avec du jambon le jambon franchement si vous voulez on y pense pas nécessairement en tout cas moi je pensais pas au début mais c'est vraiment excellent c'est sûr que c'est en sodium que c'est assez intense il ya beaucoup d'agents de conservation pour quatre tranches c'est genre 720 mg mais bon on va pas en mettre trop trop non plus puis de toute façon le sodium c'est pas nécessairement mauvais et bon il faut juste savoir doser 1,2,3,4 et voilà on se complique pas plus la vie que ça je vais aller jeter les oeufs et on va continuer de déjeuner ensemble donc aussi j'aime partir simplement deux toasts au bar de peanuts avec ce pain là donc une fois de plus oublier ça le focus pour les statistiques mais en gros c'est vraiment du très bon pain là seulement 27 g de glucides pour deux tranches pas mal de protéines zéro sucre et tout donc excellent pain je vous le conseille d'ailleurs on en a acheté plusieurs chez nous puis voilà donc avec du beurre de peanuts c'est toujours bon le matin avec une banane que je vais couper par dessus allez hop comme ça c'est taste au pire c'est ce que je prenais au resto avant de commencer l'entraînement et puis voilà donc là au lieu de gosser à une main pour l'enlever je vais le faire off camera à tout de suite et voilà le petit déjeuner est fait donc on a nos glucides ici les deux tranches de pain, le beurre d'arachide et les morceaux de banane donc c'est excellent en plus au goût franchement c'est ce que je prenais avant de m'entraîner on a ici nos protéines donc 4 tranches de jambon avec 3 oeufs tournés crevés on a à peu près 30 g de protéines là dedans puis au niveau des glucides plus ou moins 40 g de glucides les calories par contre ça j'ai pas compté c'est quelque chose que je vais faire dans bientôt là juste avant l'été peut-être intensifier un petit peu ma sèche puis vraiment raccourcer ben diminuer dans le fond les calories puis vraiment les calculer en fait mais pour l'instant on s'en bat les couilles boum c'est pas mon gym en fait mais je voulais quand même vous montrer un petit peu de quoi ça avait l'air donc dans mon sol je m'entraînais un petit peu des fois de temps en temps c'était vraiment pas récurrent avant de prendre mon abonnement donc ouais c'était ici que je m'entraînais en fait il y avait à peu près tout ce qu'il fallait donc ici on regarde la machine multifonction je pouvais faire du dos avec ça des jambes ici du... ça c'était du chest press ouais c'est tout ça je pense comme ça que ça s'appelle ici aussi j'avais des poids libres j'avais un bench allez avec aussi encore des trucs pour faire des jambes un spinner, un tapis roulant donc franchement c'est une petite salle qui peut me dépanner de temps en temps exemple la salle ferme plutôt whatever donc juste avant d'aller au gym dans le fond je préparais un peu mon shake comment ça allait fonctionner donc je mets pas tout de suite les protéines vous l'aurez compris mais j'ai justement un petit compartiment qui me permet d'économiser justement un déplacement inutile c'est à dire que après le workout dans le fond le petit pot qui va en dessous ici je vais le transmettre directement et ça me fait désirer que mon shake de prot par contre le BCA ça je vais le mettre directement dedans donc il contient en plus des électrolytes donc c'est la marque maison de mon gym à Sportec donc je vous conseille vraiment franchement ça goûte super bon c'est au saveur d'orange un peu donc voilà voilà donc la petite braguette est toujours un petit peu difficile à sortir là j'en ai échappé un peu à côté c'est pas grave on va se faire des lignes de BCA après pour être bien grindé parce que les BCA aussi ça donne de l'énergie je ne vous l'ai pas dit à quoi ça servait mais pour ceux qui ne savent vraiment pas ça demande si c'est quoi des BCA est-ce que c'est vraiment utile dans le fond c'est des acides aminés puis pendant le sport ce qui arrive des fois c'est que on va chercher notre énergie dans les muscles puis ça dans le fond ces acides aminés là ça l'empêche d'aller justement gruger ton muscle donc tu vas vraiment chercher ton énergie dans les BCA donc c'est vraiment un boost supplémentaire que du bon que du bon franchement BCA je peux vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air à l'intérieur il me reste à peu près tout ça de vous voyez je suis à la moitié plus ou moins donc là on va prendre un beau scoop bien complet et voilà donc ça on va le garder en stock pour après le gym comme je l'ai expliqué tantôt et puis voilà donc on va bientôt être prêt ça je le mets en dessous ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de poudre et tout déjà en stock mais voilà donc je fais ça en off puis on se retrouve dans l'auto pour aller vers le gym à tout de suite donc voilà les gens on est prêt à partir donc on va aller dans ma super golf c'est parti allez hop ouais il fait vraiment pas chaud comme je l'ai dit tantôt mais franchement le soleil ça donne un petit peu côté pépé à tout ça regardez-moi ça avec la belle montagne donc pour ceux qui ne savent pas en fait j'habite à Saint-Hilaire au Québec c'est à préciser quand même et voici mon super bullet de course donc une petite golf allez hop les portes sont pas trop gelées je suis quand même surpris ah oui les chers regardez-moi ça c'est ma petite Hawaïenne donc j'ai payé ça 10$ au Canadian Tire meilleur investissement à vie mon choix est manuel 2.0 le moteur ben basic un Golf 2004 on voit-tu le nombre de kilos vous voyez le check engine en tout cas ouais donc vous voyez 141 000 kilos j'ai peut-être fait 5-6 000 kilos avec seulement donc voilà donc c'est parti les gens on va au gym BOOM allez le beau petit virage qui passe nickel on tente le reverse camera les boys ouais le char est parti d'ailleurs donc on est tranquille donc ouais c'est vraiment franchement ce quartier là je suis en ce moment dans le nouveau développement c'est vraiment des belles maisons je trouve donc je sais pas si vous allez bien voir les gens en fait moi je connais les lumières fait que c'est pour ça que je me permets de filmer ça il y a le gars qui s'est fait arrêter juste en face là-bas ouais c'était Tim Horton ma job il y a pas de fié qui twerp pas de cocaïne ou de shit le berp pas de paume rup sur le fait qu'il work juste current sur le code M kill the verse rough son índice porté nous work number one je finit le verse sorry tout le monde mais qu'on qu'il avance j'aime mieux mourir que finit le 3rd pas d'un gilak walk the walk quand j'ti de quoi moi je pacme mide dire c'est current sur le boss off the wall On arrive bientôt au gym les amis. Donc les gens ici, il y a comme plein de gyms collés ensemble. On a d'abord le Extraform, qui est juste ici. Donc qui est un club privé, qui est quand même assez luxueux, mais apparemment que beaucoup de leur argent est investi dans les salles de bain. Donc avec le Extraform, j'ai quand même pas mal de personnes qui y vont, que je connais. Il y a le Optimum, qui est juste là-bas. Donc en haut, finalement, du bâtiment ici. Hop, on fait notre stop. Ça va quand même mal filmer et conduire manuel en même temps. Donc bon, c'est un peu sketch. Puis finalement, il y a mon gym ici. Donc moi, il est comme dans un sous-sol. On va se parker juste ici. Allez, hop. Excusez-moi, je parle pas trop, je suis concentré. Allez. Donc je suis parké. Donc ouais. Ça, c'est le studio de danse Rockwell. C'est pas pour nous. Nous, c'est le gym juste à côté ici. On le voit pas trop bien. Donc il y a deux noms en fait. C'est le Gilbert ou le Aspartec. Il est en train de changer le nom. Donc voilà. On va aller faire aujourd'hui une séance de... Au début, j'hésite encore une petite portion où je vous en parle. J'hésite entre des legs ou chest triceps. Je serais rendu normalement... Je peux faire les deux. J'ai le choix vraiment. Je pense que je vais aller pour des jambes aujourd'hui. Parce que j'ai quand même pas mal d'énergie. Puis les jambes, c'est un muscle qui demande beaucoup d'énergie. Je sais que chest triceps, je vais pas y retourner avec des amis. Puis ça va être plus fun. Donc... Ouais. Je pense que je vais aller pour des legs aujourd'hui comme si ça allait être fait. Et puis voilà. De toute façon, j'ai des chicken legs. Je pense que vous le voyez pas, mais c'est propre. Non, mais sérieusement, c'est vraiment important les jambes. Pour ceux qui le savent pas, même ceux qui veulent juste être gros du haut finalement. Le fait de s'entraîner les jambes, c'est le muscle qui va sécuriser dans le fond le plus de testostérone. La testostérone, ça va te servir partout pour le haut aussi. Donc, si tu veux devenir gros un jour, t'as pas le choix de passer par les jambes. C'est la base. Donc, allez hop, on est parti. Puis je me demande si je vais pouvoir filmer à l'intérieur. J'espère. J'espère surtout qu'il va pas y avoir beaucoup de monde. Comme ça, on va pouvoir être tranquille. Mais bon. Honnêtement, je vais être choqué un peu peut-être de filmer. C'est un petit gym. Vous allez partir tout de suite. Donc, voilà. See ya! Donc ouais, les gens, je viens d'aller voir à l'intérieur. Il y a juste une madame qui fait son petit workout. Donc, on va pouvoir filmer quelques séquences du workout. Pas toutes, évidemment. Je pense pas que ça va être utile nécessairement non plus. Donc, ouais. Ça va rocker quelques petites jambes aujourd'hui, les boys. Et puis, let's go! Donc, le jour des jambes, je commence toujours avec un 5 à 10 minutes de cardio. Question de bien me réchauffer les jambes et surtout de me préparer pour la suite du workout. Donc, j'enchaîne tout de suite avec des squats. J'y vais avec 4 séries de 8 à 10 répétitions. Là, j'ai seulement mis une plate parce qu'en fait, je savais que j'allais le faire en superset finalement. Avec des split squats. Donc, voilà. J'ai mis une plate pour ça. Là, vous allez voir que j'ai un petit peu rushé. J'ai mis mes stoppers une coche trop haut. Ce qui fait que des fois, je l'accrochais un petit peu comme ça. Rien de bien grave. Ça modifie pas le mouvement. Mais bon. Voilà. Juste pour expliquer. ... Donc, voilà. C'est ce que je vous parlais, les split squats. Donc, c'est un des exercices en fait que j'ai le plus sous-estimé au début. Ça fait vraiment travailler les jambes. Vous allez voir si vous le faites à la maison. Parce que vous avez simplement besoin de poids libres. Et franchement, ça peut même remplacer les squats tout court. Donc, voilà. Même chose. 4 séries de 8 à 10 répétitions pour chaque jambe cette fois-ci. Bon ben, vu qu'on en est jamais assez. Tout de suite après, j'ai enchaîné avec un bon petit leg press. Avec 3 plates 25 de chaque côté. J'ai mis la caméra quasiment dans les ans. Je sais pas comment j'ai fait ça. Bref. Donc, ouais. Je sais que j'ai peut-être pas nécessairement mis beaucoup de poids par rapport à certains d'entre vous, sûrement. Mais par contre, j'ai remarqué que je descendais vraiment au maximum. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire. J'aurais besoin de vos avis dans les commentaires. Donc, après le leg press, je suis allé vers le leg extension pour aller faire 3 séries de 10 répétitions. Et franchement, c'est un des exercices qui me fait le plus mal aux jambes. Je sais pas pour vous, ceux qui le pratiquent. Bref. Donc, ouais. Juste pour préciser aussi la musique, c'est pas celle que j'écoute, c'est celle qui joue au gym. Juste pour être sûr, là. C'est là qu'on voit que je commence à rusher. Allez, t'es capable. Ah là là. Donc, après 2 exercices que je faisais solo, c'est reparti pour un superset. Donc, avec les leg curls, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Avec les mollets, vous allez voir par la suite. Donc, un classique. Mais rendu là, on a les jambes qui chauffent. Allez, lève-toi. T'es capable ? Peut-être ? Non ? Sûrement ? Donc, les mollets, c'est ce que je vous parlais. Juste pour préciser, c'était mon dernier superset. Donc, pour les mollets, j'y vais avec 3 séries de 15 répétitions. Donc, un petit peu plus. Les mollets, c'est quand même assez endurant, étant donné que c'est un muscle qui travaille toute la journée pour maintenir... pour tenir notre corps, simplement. Une fois, ça me fait rire, je vois des mollets qui mettent comme 20 livres là-dessus. Je me demande vraiment si ça fait effet. Donc, ouais, les boys, le workout est terminé. C'était un bon 45 minutes, une heure de jambes. C'est moins long, les jambes, le workout que je fais. Donc, c'est ça. Je vais terminer, j'ai vraiment pas tout filmé les séquences. Juste au cas où il y en a qui se poseraient la question. Là, j'avais pas beaucoup temps en plus, donc c'est pour ça qu'il fallait que j'accélère. En fait, je m'en vais chez nous, il faut que je me fasse un dîner rapide. Je m'en vais chercher après une amie, puis on monte au cégep. Donc, j'ai un cours de philo à une heure et demie. Je suis pas prêt pour ça de la philo. Et redesign. Ouais, c'est Lud el Fonoi. Ouais, c'était Barcelona. Ouais, c'est Jennifer Grey. Oui, ça m'aici les gars. Ouais, c'était Điper, même Francis. Ouais, Squad. Ah, c'est rien. C'est ça, c'est bien, resistance c'est drôle, c'est dur. Oh, c'est bien. deuxkehrers duıyla. C'estイ dans les soins de Cu Allazioni? C'est bottle, még énégkids. C'est je pote, de...! et c'est三 brings. Donc, on est de retour à la maison avec le petit chien qui est là, qui nous attendait. Hein, Charlie? Comment il va le petit chien? Donc, ouais, j'étais en train de faire cuire les plaques, donc j'ai déjà coupé les petits légumes. Donc, ce midi... Oups, là, je vais baisser ça tout de suite. On mange du steak. Ben, on mange. Je mange du steak. Attention. Je ne veux pas que ça colle, le petit papier, s'il te plaît. Faire ça tout le temps, je pense qu'à un moment donné, je vais développer des skills, mais pour l'instant, ça n'a pas été évident. Donc, ouais, je vais-tu mettre des épices? Je ne sais pas, honnêtement, je ne suis pas tant inspiré au niveau des épices, donc je pense que je vais laisser ça de même. Donc, voilà, juste un petit steak avec des petits légumes, je vais me prendre un yogourt grec. Ça, c'est une petite sauce quand même pas si pif, justement, c'est à savoir de yogourt grec. Il n'y a quasiment rien là-dedans, donc c'est parfait avec des petits légumes. Honnêtement, je n'ai pas trop le temps de faire un gros snack. Vous voyez, il est midi 26. Puis à midi 50, il faut que je sois chez justement mon ami pour aller la porter au cégep. Donc, on monte ensemble. Et puis voilà, donc ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Bon, je vais donner un petit coup sur la caméra. Donc, voilà, ça me donne un petit aperçu de mon avant-midi. Mais lundi matin, en fait, ça ressemble à ça. Je commence plus tard, j'ai le temps d'aller au gin. Ça fait pareil le mardi, sauf que demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Donc, ouais, ça ne va pas être pareil. Je ne sais pas honnêtement à quelle fréquence je vais vloguer. Je pense que je vais faire justement des petits vlogs comme ça quand j'ai une journée un peu plus à moi ou des fois filmer des trucs intéressants. Peut-être pas nécessairement faire des vlogs, genre d'une seule journée. Peut-être des fois, je vais compliquer quelques affaires qui se passent, par exemple, sur un laps de temps de 2-3 jours. Puis vous faire un vlog avec ça. Là, c'est sûr que c'est un premier vlog. J'expérimente beaucoup. Mais au fil du temps, je pense que je vais vraiment me concentrer sur des trucs qui peuvent être intéressants à montrer, évidemment. Je veux dire, je ne vais pas vlogger, je ne sais pas, moi, moi qui est en train de lire un livre, tu sais, je veux dire. Parce que je ne ferai jamais ça first, mais deuxièmement, ce n'est pas intéressant pour vous. Donc, tous les trucs qui ont rapport au fitness. Quand je vais recevoir des commandes de linge, ça va arriver bientôt. Gymshark, j'ai une commande Gymshark qui s'en vient. Donc, oui, pour faire des unboxings, tout ça. Vraiment, j'ai plusieurs projets. Et voilà. Donc, je vous laisse à tantôt. Je vais peut-être filmer quand je vais aller chercher mon ami, je ne sais pas encore. On s'en va chercher la petite Rêve. Donc, cette Rêve est quand même un peu écrante comme moi, en plus. Donc, oui, on est dans le petit quartier de la gare, toujours à Saint-Hilaire. Donc, là, je suis un petit peu en retard de 5 minutes, mais être habitué. C'est mon plus grand défaut. Ça, la promissualité, j'ai de la misère avec ça. Je vais essayer de m'améliorer avec ça, mais bon. Donc, voilà. C'est toutes des petites maisons un petit peu dans le même style. Je pense que, hop, je peux vous montrer, là. Ça, ça ressemble quand même gros. Donc, oui, c'était admettons que c'était un beau stop. C'était un petit peu difficile de conduire manuel, puis filmé en même temps. Je l'ai dit tantôt, mais c'est carrément vrai. Bon, je vais peut-être développer des skis. Regardez-moi ça comment les maisons sont toutes construites pareilles, même couleur. Une Sarah-El du sauvage s'en vient. Allez, la porte de garage s'ouvre et tout. Elles se sont filmées. Attendez, je vais juste voir sa réaction. Fin de sortir du cégep. En fait, je suis encore dans le parking en ce moment. Mon cours, il n'a vraiment pas fini d'avance. Il est 3h20. Donc, on a un cours de philo bien basic. Ça parle d'un prof de philo. Je pense que c'est un classique. Et là, on revient d'assister à quelqu'un qui n'a jamais regardé pour traverser. Ah, yoye! Wow! Wow! Je vous le dis, les gens, elle a passé tout droit sans même regarder s'il y avait un auto qui arrive, alors que c'est l'heure de pointe des autos. Donc, les gens, bonne nouvelle. J'ai pu me libérer pour aller faire un deuxième workout. Donc, je m'en vais rejoindre cette fois-ci deux amis pour faire le chest-recept. Donc, ce matin, j'ai hésitant entre les jambes et le chest-recept. Donc, je vais pouvoir faire les deux en une journée. C'est insane! C'est ça qu'on veut! Les gains. Donc, je m'en vais les rejoindre. Je vous dis à tout de suite, les boys, parce qu'il y a un peu de trafic devant moi. A tout de tout. On est reparti pour une session chest-recept. Donc, j'ai hâte de m'exploser les pecs. Boom! On s'en va rocker un chest-recept, mon Tris. Non. T'es déjà rendu au tricep? Non, dos-bicep. Dos-bicep! T'es dormi un salaud. Dave, c'est un vrai lui, y'a compris. Avec son chest-recept, j'te suis big. Donc, on y va pour un super-set Olivier avec Ben Shen-Kline comme ça. On met 35 pour être ben safe. Avec du flat après. Ça va être ben intense comme workout. Watch out! On push, let's go! Contractions. Pouch! Right, wait. J'ai fait un exercice de dos. Assez spécial. Regardez comment il va tirer ça le plus loin possible jusqu'à dans le cou. Squeezie traps. Ouais. Good. Them games. C'est parti. 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 C'est parti.